Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vais partager avec vous les mille mots les plus utilisés en espagnol. Pourquoi ? Pour pouvoir parler rapidement, pour pouvoir échanger avec des natifs, pouvoir voyager, vous débrouiller dans toutes les situations. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un défi à la fin, vous allez pouvoir le mettre en application aussitôt pour ne pas perdre de temps, pouvoir parler rapidement d'une gueule. Et si on fait les calculs rapidement, mille mots c'est quoi ? Imaginez, vous vous focalisez sur dix mots tous les jours, dix mots tous les jours c'est rien du tout, vous avez trois mots le matin, trois mots le midi, trois mots le soir, quatre mots le soir, vous y êtes, on est à dix, on est à même plus de dix. Si vous faites ça tous les jours, au bout de combien de temps vous aurez vos mille mots ? On est à trois mois, on sera un tout petit peu plus que trois mois. En trois mois, vous pouvez vous débrouiller dans l'espagnol, vous pouvez parler espagnol, en vous focalisant tous les jours sur l'apprentissage du vocabulaire avec les techniques que je vous donne ou que je vous ai données. Alors avant de vous partager les mille mots les plus utilisés en espagnol pour pouvoir pratiquer, parler la langue le plus rapidement possible, et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous mets le lien juste ici, juste ici, tac, 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 ou juste en dessous dans la description. Alors, comme vous le savez, si vous me connaissez depuis un moment, notre méthodologie ici au sein du Marathon des Langues, c'est quoi ? Et bien c'est de pratiquer le plus vite possible pour pouvoir parler, c'est votre fer de lance pour parler la langue. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous ces mille mots, parce que justement c'est grâce à des mots de vocabulaire que vous pourrez vous exprimer. Alors, ok, il y a la grammaire et la conjugaison, je vous en parle juste après, mais juste avec des mots, vous pourrez vous faire comprendre, vous pourrez comprendre en tirant les mots-clés, en disant les mots-clés, vous pourrez obtenir ce que vous voudrez. Juste avec de la conjugaison et de la grammaire, vous ne le pourrez pas. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous focaliser, à vous immerger, à acquérir le vocabulaire essentiel au début quand vous apprenez la langue, à travailler en fait dans le sens inverse, dans lequel on a l'habitude de travailler, où habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence déjà par apprendre toutes les règles, toutes les règles de conjugaison, de grammaire, et puis après, on va essayer de pratiquer, alors qu'ici, on va faire l'inverse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vous renvoie d'ailleurs à une autre vidéo que je vous ai faite, je vous la mets juste ici, sur comment apprendre la grammaire et la conjugaison efficacement. Vous pourrez aller la voir, je vous donne toute la technique de savoir comment faire, mais pourquoi je vous dis de faire ça ? Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez faire ça avec des mots, vos phrases ne seront pas correctes, et vous serez frustré parce que vous allez vous rendre compte que, ah oui, effectivement, là, je comprends pourquoi j'ai besoin de telles règles de grammaire ou de conjugaison, donc je vais aller faire la démarche de comprendre, d'aller chercher les informations. Et le fait de vous mettre dans cette énergie inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, eh bien, vous allez être dans un besoin, ça viendra de vous. Vous n'allez pas être un réceptacle à apprendre par cœur des règles sans forcément comprendre. Alors, vous aurez peut-être l'illusion de l'avoir compris, mais tant que vous ne serez pas face à la situation, en vraie situation, eh bien, vous n'aurez pas ce déclic, et vous comprendrez une fois que vous l'aurez mis en place. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça. Ce déclic du, ah oui, mais maintenant, j'ai compris, j'ai eu le déclic. Voilà, bref, je regarde ma petite fiche, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, en espagnol, pourquoi je vous parle de mille mots ? Parce qu'en fait, à la base, en espagnol, il y a plus de vingt mille mots. Alors, ok, ça paraît énorme, et on se dit, bah, mille mots, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? En fait, quand on dit plus de vingt mille mots, la plupart des mots qu'on n'utilise pas à l'oral, pas même les hispanophones. Donc, si on décroît sur cette échelle, si on regarde vraiment ce qui nous intéresse, qu'on s'appuie sur la règle du 20-80 dont je vous parle tout le temps, la loi de Pareto, sur les vingt pour cent des mots qui sont utilisés dans 80 pour cent des situations, des cas, eh bien, on descend ce nombre drastiquement, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les mots les plus utilisés au quotidien. On est sur 1200 mots seulement, donc base de vingt mille à 1200, et on est à 700 mots pour se débrouiller au quotidien dans les situations de tous les jours. Parce qu'au final, 700 mots, c'est pas terrible, c'est pas énorme. Si vous focalisez tous les jours sur l'apprentissage de ces mots, vous allez très très vite pouvoir les acquérir, surtout avec les techniques que je vais vous donner, et si vous l'appliquez tous les jours, eh bien, je vous assure que vous aurez des résultats rapidement, parce qu'ici, on veut avoir des résultats rapidement, on passe à l'action, on est des activistes, je sais pas si on peut dire ça, mais on passe à l'action. Donc la première chose que je voulais partager avec vous, c'est que je vais pas vous donner cette liste comme ça, je vais pas vous dire, bah, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, je vais pas vous déballer comme ça les mille mots, parce que ça n'aurait aucun sens. Pourquoi ça n'aurait aucun sens ? Parce que vous seriez un réceptacle à information, vous seriez en mode passif à recevoir. Et ça, c'est le levier le moins efficace pour apprendre une langue, ce qui est efficace, c'est d'être actif dans votre apprentissage. Et je vais vous donner le moyen d'être actif dans votre apprentissage pour pouvoir mieux mémoriser, parce que justement, c'est parce qu'à l'école, vous étiez en mode passif à recevoir l'information, que, eh bien, c'est hyper long à avoir des résultats. Donc là, là, ce que je vais vous donner, la première chose, je vais vous parler, évidemment, des fiches pédagogiques d'Espagnol. Des fiches pédagogiques d'Espagnol, vous pourrez les retrouver dans le lien, dans la description, ou juste ici, les fiches pédagogiques d'Espagnol, c'est quoi ? Ce sont des fiches dans lesquelles, justement, j'ai réuni les 20% des mots utilisés dans 80% des situations. Et ce n'est pas des listes de mots, mais ce sont des mots que vous allez retrouver en contexte. Vous allez les retrouver dans des phrases, vous allez les retrouver dans des phrases de la vraie vie, pour justement pouvoir parler rapidement, justement pour être en mode actif. Ce que vous allez retrouver, c'est qu'il y a plein d'exercices décorrigés, et surtout des défis, des missions à relever. Et c'est ça le plus efficace, c'est les défis que vous allez vous donner, et là, vous n'avez pas besoin de vous les auto-donner, je vous les donne dans les fiches pédagogiques. Donc, allez les récupérer, pour les inclure dans votre routine d'Espagnol au quotidien, je souligne bien, au quotidien. Si vous voulez avoir des résultats, c'est tous les jours. Il faut bosser, il faut bosser, c'est tout. Il n'y a pas de recette miracle, mais le faire de manière efficace. Et c'est ce que j'essaie de vous donner aujourd'hui. L'autre manière, en complément de ce que je viens de vous donner, je vous ai donné la ressource maintenant, la méthode active pour le faire en complément. Alors, vous avez deux choses. C'est, comme je vous le dis tout le temps, c'est toujours de faire les choses que vous aimez en priorité. Donc, choisissez ou faites les deux comme vous voulez. Mais par exemple, vous allez prendre tout simplement des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix avec les sous-titres en espagnol et vous allez regarder ces vidéos. Vous n'allez pas seulement les regarder, vous allez le faire de manière active. C'est que vous allez mettre sur pause, noter les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas sur votre calepin. Vous allez le traduire, vous allez le répéter à voix haute, vous allez réécouter la série, vous allez rembobiner, revenir en arrière, réécouter. Voilà, vous allez travailler dessus pour pouvoir intégrer ces mots. Et l'autre chose, c'est tout simplement de faire ça avec des livres. Si vous êtes plutôt... Moi, j'adore lire. Donc, je maxe plutôt là-dessus. Je fais également aussi des séries pour avoir aussi l'audio parce que ça, c'est hyper important pour savoir comment les mots se prononcent. Mais avec des livres, vous allez noter les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas sur votre calepin de la même manière. Mais n'écrivez pas tout. N'écrivez pas tout parce que ça risque d'être beaucoup trop... ça va être chiant, ça va être rébarbatif pour vous. Donc, je vous invite à définir par exemple 5 ou 10 mots sur la page, sur chaque page pour pouvoir tirer le sens global du sens, voilà, comprendre ce que vous lisez malgré tout. Vous allez... Au début, ça va être de l'interprétation. Mais voilà, je vous invite à faire ça. Et surtout, il y a un truc qui est hyper important. Je crois que c'est le truc le plus important de cette vidéo. C'est que... Ok, vous avez noté du vocabulaire très bien. Vous allez faire grandir votre liste de vocabulaire. Mais si vous ne le pratiquez pas, alors vous connaîtrez plein de mots, mais vous ne saurez pas les sortir spontanément. Et nous, ce qu'on veut, c'est parler. Donc, pour pouvoir les sortir spontanément, et ce que j'ai noté, c'est qu'au travers de mes différentes expériences, et je suis encore en train de le vivre aujourd'hui, c'est que vous avez beau connaître un mot, il ne va pas sortir fluidement, spontanément de votre bouche tant que vous ne l'aurez pas pratiqué. Ce dont vous avez besoin, c'est le pratiquer à voix haute. C'est pour ça que je vous dis de le faire, même quand vous écoutez votre série, réécoutez à voix haute et le réutiliser en contexte. Soit vous décidez de parler seul, et tous les matins, moi c'est ce que je fais, c'est que je me lève et je me dis, ok, j'imagine une conversation, et je parle à voix haute, je réutilise les mots que j'ai appris. voilà, je suis encore de travers, j'espère que vous me voyez bien. Les mots que vous avez appris, vous les pratiquer dans des conversations, que ça soit via des outils, je vous mets le lien de la vidéo ici, où je vous donne justement les ressources pour savoir où vous pouvez trouver des partenaires de langue. Vous le faites tout seul à voix haute, vous partagez, vous parlez avec des gens dans la rue, vous, voilà, vous cherchez, vous créez des opportunités pour pouvoir pratiquer la langue au maximum. Et votre défi, maintenant, là tout de suite, c'est évidemment d'aller récupérer les fiches pédagogiques, le lien est dans la description, et de définir, soit vous prenez un livre, soit des sous-titres de vidéos, soit les deux. Plus vous allez en faire, plus vous aurez des résultats. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes prêts à relever le défi. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, aux gens auprès desquels vous pensez que ça pourrait être utile. Plus vous allez partager, plus la chaîne sera visible, et plus je pourrais aider de personnes à progresser, à arrêter d'être frustrée avec les langues. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501